La parole est à monsieur Raphaël Schellenberger. Merci monsieur le Président, madame la ministre chargée de l'énergie. Jeudi dernier, vous avez annoncé avec une légèreté déconcertante sur une chaîne d'info que cet hiver, il faudra couper l'électricité aux Français. Après avoir fait broyer du noir aux Français en imposant une écologie punitive, voilà que vous allez les plonger dans le noir avec vos choix énergétiques. Pourquoi n'avez-vous pas anticipé un risque auquel les spécialistes vous ont alerté depuis longtemps ? La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci monsieur le Président. Monsieur le député Schellenberger, je vous rassure, malgré la situation de vigilance, qui est une vigilance qui est due aux conséquences du premier confinement, il n'y aura pas de blackout et les Français seront alimentés en électricité. Nous sommes organisés. J'espère monsieur le député que vous êtes complètement rassuré. Merci. Vous voyez, c'est bien quand c'est court. Enfin, je vous donne quand même la parole. Merci monsieur le Président. Madame la ministre, Le 27 février dernier, un ingénieur vous alertait sur du risque. Votre seule réaction était, je cite, « on est sur du lourd ». Vous nous dites à l'instant que cette configuration est classique l'hiver. Pourtant, jamais le niveau d'alerte n'a été aussi élevé que cet hiver. Et pour les deux hivers qui viennent, on est sur du lourd, ce coup-ci. Vous nous dites que les mesures de délestage sont maîtrisées et limitées. En réalité, elles affaiblissent l'industrie et vont détruire des milliers d'emplois. Là aussi, on est sur du lourd. Vous nous dites que cela démontre la dépendance de la France au nucléaire. Pourtant, c'est le photovoltaïque et l'éolien, absent en hiver, qui déséquilibrent le réseau. Résultat, jamais, depuis longtemps, les centrales à charbon n'ont pollué autant que cette année. On est sur du lourd. Vous nous dites que c'est à cause de la Covid. Pourtant, c'est vous qui n'avez pas ajusté la stratégie au printemps. Quand EDF vous proposait de prolonger le second réacteur de Fessenheim, on est sur du lourd. Vous nous dites que la politique énergétique du gouvernement, finalement, n'y est pour rien. Pourtant, c'est vous qui avez décidé de supprimer les 1,8 gigawatts du CNPE de Fessenheim qui sont exactement la marge de manœuvre qui nous manque aujourd'hui. On est sur du lourd. Madame la ministre, aujourd'hui, vous demandez aux Français, encore une fois, de faire des efforts et vous les désignez comme les responsables, alors que les fautifs, c'est vous, c'est votre politique énergétique. Là aussi, on est sur du lourd. Merci, chers collègues. La parole est à nouveau à Madame la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Ce qui me choque, Monsieur le député, c'est de voir que des politiques qui sont tous informés alimentent l'idée que nous faisons face à une situation de vigilance cet hiver à cause de la fermeture de Fessenheim. C'est juste mentir aux Français, et c'est refuser et empêcher un débat rationnel sur notre politique énergétique. Je rappelle que la situation est simple. Nous avons eu un premier confinement qui a donc empêché un certain nombre d'opérations de maintenance sur des centrales nucléaires. Ces opérations de maintenance, elles ont été décalées dans le temps, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un certain nombre de réacteurs qui sont arrêtés alors qu'ils devraient être en train de fonctionner. Le parc aujourd'hui nucléaire est à 25% arrêté. On a un quart de nos 56 réacteurs qui sont arrêtés aujourd'hui. Ce n'est pas deux réacteurs de Fessenheim, c'est cinq à dix réacteurs par semaine de plus que d'habitude. C'est là que réside le problème, et c'est pour ça que nous devons aujourd'hui faire attention pour notre production d'électricité. Monsieur le député, une politique énergétique, ça ne se fait pas sur un coin de table. Ça fait des années et des années que nous avons mis en place une programmation pluriannuelle de l'énergie, que nous mettons en place des investissements massifs pour le développement du renouvelable, que nous mettons en place aussi des économies d'électricité en rénovant le parc des bâtiments, puisque notre parc est électrique. Voilà comment ça fonctionne. Quant juste aux centrales à charbon, pardonnez-moi, je vais encore rétablir une vérité. Aujourd'hui, nos centrales à charbon fonctionnent dix fois moins qu'entre 2015 et 2018. C'est ça la réalité. Merci Madame la Ministre.